bonjour et bienvenue à ce 11e chapitre de lightroom retouche express excusez ma voix je suis toujours un peu enrhumé c'est un peu une habitude ces temps-ci et on va essayer de rendre cette photo là un peu plus glamour c'est une photo pris sur le vif c'est pas une photo posée parce que si elle avait été posée j'aurais sûrement pas mis cette brique au fond j'aurais fait attention à la porte et ce genre de choses on va essayer quand même de rendre ça un peu plus glamour un peu plus hiké un peu plus tabac aussi dans les tons un peu plus doux on va essayer de regarder un peu ce qu'on peut faire alors première étape le cadrage forcément là il est mal cadré donc on va recadrer cette photo là de ce côté là je m'arrêter à la charnière de la porte et de ce côté là je vais m'arrêter ici à la poignée de la porte très bien donc là on est dans un cadrage un peu plus ce qu'on dit feel the frame c'est à dire que le sujet prend une grosse partie de la photo maintenant ce que je vais faire je vais augmenter un peu la clarté car je vais éclaircir un peu tout mais je veux pas forcément perdre les textures donc pour ça que je vais augmenter un peu la clarté ici pour ramener la texture un peu sur les vêtements ça m'a durci le visage mais ça je vais m'en occuper après d'accord et une fois que j'ai fait ça je vais également baisser la vibrance parce que je veux ramener un virage partiel un peu tabac donc je vais virer un peu la saturation pour que cet effet tabac soit un peu plus prononcé ensuite je vais exposer un peu plus cette photo là pour aller vers le vers le haïké un accord je vais aussi m'occuper un peu des blancs voilà je ramène un peu les blancs par là je veux aussi prendre un peu les hautes lumières ça les hautes lumières ça va être les tons qui sont ici par exemple ouais d'ailleurs ça disparaît d'accord ok je vérifie que j'ai pas grand chose de cramé c'est bon j'ai juste le bracelet là ce qui est normal puisque c'est quelque chose qui réfléchit donc là c'est plutôt pas mal ça me va bien regardons les ombres aussi voilà les ont peut-être un peu mais pas trop voilà quelque chose comme ça alors là en bas c'est un peu trop sombre pour moi par rapport au haut donc là je vais faire un filtre ici et je vais éclaircir un peu exposé un peu le bas voilà très bien ensuite j'ai encore la main ici qui est un peu plus sombre que le reste donc pour ça je vais prendre un filtre radial voilà alors je suis en a versé le masque c'est à dire que l'effet se fait à l'intérieur du filtre radial faut pas oublier ce détail là ça va être plutôt les ombres à la voyez je j'augmente un peu les tons ici à l'intérieur pour l'harmoniser avec le reste de la main qui est là ça me va pas mal et ensuite je vais m'occuper du visage alors le visage on va refaire un filtre radial ici sur la tête donc là ce que je veux faire je veux le l'adoucir donc je baisse la clarté pas mal mais je veux pas non plus qu'il soit trop poupée de cire inexpressif donc je vais augmenter un peu le contraste pour donc là on l'a adouci mais il garde quand même un peu du caractère et du contraste ensuite il ya l'oeil ici qui me gêne un peu il est un peu sombre donc là on reprend un filtre radial par exemple sur la pupille on va exposer un peu cette partie là alors fouiller les mollo sur lorsqu'on sur expose comme ça les yeux parce que si vous faites quelque chose de trop fort je sais pas je vais mettre à 0,95 pour vous montrer ça fait vraiment totalement artificiel donc il faut y aller mollo sur ce genre de choses juste un peu j'aurais tendance à lire que 0,2 0,3 ça devrait pas mal là on va se mettre 0,25 j'aimerais aussi ramener ici un reflet bleu au niveau de l'oeil donc ça je vais aller chercher du bleu du bleu comme ça par exemple voilà oui je ramène à léger reflet bleu ici sur l'oeil très bien tant que j'y suis là comme je suis en zoom je vois que j'ai une petite rougeur par ici j'ai une petite rougeur par là et j'ai encore une petite rougeur ici mais là donc là je suis en corriger puisque c'est pas dupliqué je veux juste corriger la texture ok terminé parfait et là j'aimerais encore ici rajouter peut-être un peu de roue et faire ressortir un peu plus les cheveux puisque comme j'ai baissé la clarté ici tout le long j'ai un peu trop adouci cette partie cheveux qui a de la texture intéressante donc là je vais reprendre à nouveau un filtre radial je double clic là sur effet pour virer le bleu qui était là ok ça on va se tourner on va se le mettre ici voilà comme ça celui là donc je vais lui augmenter un peu la clarté pour ramener un peu de la structure à l'intérieur et je vais essayer alors là ça va être les voilà par ici par ici là ça me l'a rendu un peu plus un peu plus roux c'est peut-être saturé un peu trop et mais ramener un peu d'orange pour sa face un peu plus terminé je vais alors ça je le fais rarement mais là je vais le faire c'est le vignettage mais clair je le fais assez rarement et on va le ramener un peu comme ça à l'intérieur pas trop non plus parce que ça c'est ça vient très rapidement kitsch donc voilà ce que ça donne ma photo alors là c'est peut-être un peu trop éclaircir quand même en bas je vais faire juste un peu moins parce que là ici au niveau de la paume ça tirait un peu trop mon oeil et va écouter moi ça me va pas mal j'aurais tendance à dire que elle me paraît assez abouti j'ai mon aïké ça se voit puisque la majorité des tons ici sont dans le clair donc c'est un aïké il n'y a pas de doute j'ai mon petit ton tabac que je voulais qui allait bien avec cette cette veste en lin avec la couleur des cheveux et je vous fais un petit avant après donc majuscules s je vous rappelle voilà donc ça c'était avant ça c'est après voyez c'est pas énorme il n'y a pas il n'y a pas tant que ça de fait mais ça amène comme ça ce petit ce petit truc en plus ce petit truc qui est douceur glamour ce qui paraît que c'est un terme à la mode voilà merci on